Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au potager du château de Menton-Saint-Bernard. Je suis en compagnie de Hugues de Vries. Hugues, bonjour. Bonjour Sébastien. Je rappelle, tu es donc le responsable de ce potager ici au château de Menton-Saint-Bernard. Et pour commencer cette chronique, on est dans une pièce bien particulière, la pépinière. La pépinière, ou j'aime bien l'appeler la pouponnière, parce que c'est un peu mes bébés qui sont sous nos yeux. Et c'est une période particulière, assez exaltante, parce qu'on est en train de faire les semis en pot. Dans cette pièce qui est particulière, puisqu'on voit qu'on a des murs peints en marron très foncé, qui permettent d'emmagasiner la chaleur le jour pour la restituer la nuit, parce que les murs sont épais. Tout est bien pensé, j'imagine. Tout est bien pensé, et c'est pensé par les anciens, donc c'est naturellement bien pensé. Et en fait, c'est toutes les conditions les plus favorables pour faire sortir toutes ces petites graines et les faire devenir des plantes comestibles ou ornementales suivantes. Qu'est-ce qu'on a là, sous nos yeux ? Là, on est plutôt du comestible, on va retrouver des poirets, de la rhubarbe. Là, si tu regardes bien, on voit des petits cotylédons, des haricots nains qui ont été semés il y a quoi ? Il y a trois jours. C'est magique. On arrive chaque matin, il se passe quelque chose de nouveau, on leur parle. On voit, ça ce sont les boutures. Ça correspond à la taille de tous les petits arbustes de petits fruits, cassis, caseilles, groseilles, framboises, mûres, que j'ai taillées il y a trois semaines, qu'on transforme en boutures pour faire des fruitières le long des murs. D'accord. Qui vont aussi profiter à l'extérieur de la chaleur des murs. Alors, Hugues, on s'était vu au mois de janvier, sous la neige, si je me rappelle bien. En tout cas, il y avait de la neige. Oui, oui, tout à fait. On va voir, on va pouvoir sortir de la pépinière et voir le potager. C'est une période importante que tu apprécies cette sortie de l'hiver ? Déjà, il fait bon, c'est agréable de travailler dehors, puis on sent que la nature se réveille. On entend les oiseaux, on voit les insectes qui commencent à bourdonner, les bourgeons qu'on a vus sortir de la serre. Donc, tout ça, c'est extrêmement positif et assez exaltant. Et ça devient assez intense en termes de travail. Donc, c'est une période que je... On regarde les cerisiers qui sont en fleurs, enfin, tout sourit. Donc, ça fait du bien. Quelques conseils. Et puis, j'imagine que, voilà, quand on sort de l'hiver, on a peut-être envie encore plus d'être dehors, au contact de la nature, et notamment de s'occuper de son jardin ou de son potager, mais il ne faut pas aller trop vite. Exactement. Ça, c'est vraiment le conseil phare du moment. C'est tout nous appelle à agir et il faut agir avec, pas lenteur, mais sans précipitation. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de gelée. Du coup, travailler en pépinière si on a l'occasion, enfin, si on a la chance d'avoir une pépinière ou derrière une fenêtre de salle de bain ou de cuisine. Favoriser plutôt le développement des végétaux sous-abri, parce qu'on ne sait pas ce que va nous réserver les prochaines semaines en termes de température. Et à la fois, travailler le sol de telle sorte qu'on profite de cette chaleur. En ce moment, je travaille avec deux stagiaires du CFMM, Marianne et Simon, qui sont en train d'enlever les adventices, autrement appelés mauvaises herbes. Et on coupe aussi les plants qui ont structuré le sol pendant tout l'hiver. Je dis bien on coupe plutôt qu'on arrache, comme ça on laisse le système racinaire mourir dans le sol. Mais ça fait autant de choses à manger pour les bactéries et les décomposeurs du jardin. Ça favorise la vie du sol. Donc ça c'est un travail assez actif par rapport à la vie du sol. Et puis le matin, on va écarter le paillage dont on avait parlé la dernière fois, qui permet de protéger le sol et de favoriser la vie du sol. On va l'écarter pour que la terre se réchauffe, parce qu'en ce moment elle est très froide. Et cette couche de paillage agit comme un isolant, ce qui est bien en plein été quand il fait chaud. Et à la fois, là on est en train de garder le froid de l'hiver, donc il faut l'écarter le matin et le refermer le soir. Donc on ouvre la couverture, on tire la couverture le soir, donc beaucoup de travail. Comment s'est passé cet hiver ? Bien, parce qu'il y a eu des... Le potager n'a pas trop souffert ? Non, 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 il n'y a pas eu énormément de vent, il y a eu des épisodes de neige, on l'a vu ensemble. La neige joue un vrai rôle de capture de l'azote du ciel, pour le plaquer au sol, le mettre à disposition du sol. On a eu des gelées qui étaient plutôt saines pour se débarrasser des nuisibles et des parasites. Non, l'hiver a été plutôt favorable au potager, enfin me semble-t-il, mais il n'est pas fini. Attention ! Soit c'est une période que tu apprécies, j'imagine, cette sortie de l'hiver, la transition avec le printemps ? Oh ben, énormément, parce qu'il y a plein d'activités, on le voit, Marianne et Simon sont en train de désherber, toutes ces « mauvaises herbes », ces « adventices », elles n'étaient pas présentes il y a 15 jours. Du coup, on voit que tout est en train de se réveiller, donc il faut être là pour contrôler ce qui se passe, et pour développer ce qu'on a envie d'obtenir. Tes journées se décomposent comment aujourd'hui, alors qu'il fait bon, il fait chaud, par rapport à ce que tu as pu vivre cet hiver ? Alors, on va être à 80-90% à l'extérieur, maintenant, je profite, je fais comme les oiseaux, on est bien dehors, non ? Donc, on profite au maximum de ce beau temps, et puis de la nature qui se réveille, donc c'est un vrai plaisir. Quelques événements à nous annoncer ? Eh bien, en fin du mois d'avril, le 28 avril, on va faire un séminaire avec Juliette Demanton, la belle-fille du propriétaire, qui s'intitule « Vivre avec l'imprévisible ». Donc, c'est en plein dans le sujet et dans le contexte, et c'est plein d'ateliers extérieurs, donc dans le contexte, justement, c'est assez safe, on aura les distanciations naturelles, parce qu'on sera tous répartis sur différents ateliers exclusivement en extérieur, qui permettent de comprendre, en fait, quels sont tous les principes et les mécanismes de la nature qui permettent à la nature de faire face à l'imprévisible. Et en fait, chacun de ces mécanismes et ces principes nous inspirent, ou doit nous inspirer, pour faire évoluer nos systèmes, pour faire face à l'imprévisible, ce qui est notre quotidien désormais. Depuis maintenant un an ? Exactement. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, comme toi, sont férudes, potagées, jardinées, à cette période de l'année, on sent qu'on se reconnecte avec la nature, c'est vraiment le besoin ? Ah ben, sortez, lâchez-vous, essayez des nouvelles variétés, tentez des choses, de façon d'avoir les mains dans la terre, c'est déjà un plaisir, c'est reconnu, même les odeurs, etc. Et le fait de donner la vie en partant d'une petite graine, à partir d'un pot en semis, ou un semi-planétaire, c'est toujours des émotions qui sont magiques, donc abusez-en ! Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hugues. Merci Sébastien. On te retrouve très rapidement sur 8 Montblanc. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Comme l'a dit Hugues de Vriez, lâchez-vous. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501